... Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis dans le monde, aujourd'hui nous parlons santé. C'est avec notre collègue Mouhamadou Oumfa, l'un des présentateurs du magazine Votre Santé, Votre Avenir, diffusé donc sur VOAFRIQ et nos chaînes partenaires. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir John. Alors, 31 mai 2018, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Cette journée est placée sur le thème le tabac et les cardiopathies. D'abord, dites-nous, ça signifie quoi ce thème ? En fait, John, les cardiopathies dont on parle ici, ce sont des maladies du cœur. Cardio fait référence au cœur et pathie est mis pour pathologie qui est synonyme de maladie. En clair, cette année, l'Organisation mondiale de la santé veut sensibiliser les populations davantage quant au lien existant entre le tabac et les cardiopathies et autres maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC, qui ensemble constituent la principale cause de décès dans le monde. C'est aussi une journée qui encourage la réflexion sur les actions réalisables et les mesures que les gouvernements et le public peuvent prendre pour réduire les risques que pose le tabac pour la santé cardiaque. Alors, le tabac, on le sait, fait des victimes. Les chiffres de l'OMS parlent des 7 millions de morts chaque année. Que font l'OMS, justement, et ses partenaires pour lutter contre le phénomène ? Oui, 7 millions de morts, parmi lesquelles 900 000 sont des non-fumeurs, comme toi et moi, parce qu'il faut dire que de nombreuses personnes sont ce que les spécialistes appellent les fumeurs passifs, des personnes qui inhalent involontairement la fumée, du tabac. Alors, que fait l'OMS ? En fait, il existe une convention cadre pour la lutte anti-tabac et qui est mise en œuvre, cette convention-là, elle est mise en œuvre, et l'OMS a introduit en 2008 des mesures appelées M-Power. M-Power, ce sont des mesures suivantes. Le M qui signifie Monitor, Surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention. P-Protect, Protéger la population contre la fumée du tabac, comme mesures de protection, par exemple, il y a l'interdiction de fumer dans les espaces publics fermés, les lieux de travail et les transports en commun. O-Offer offrit une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac. W-Warm, mettre en garde contre les dangers du tabagisme, une mise en garde qui se traduit dans certains pays, par exemple, par l'obligation faite aux fabricants de mettre des messages sur les dangers du tabac sur les paquets de cigarettes. E-Enforce, qui veut dire faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage des fabricants du tabac. R-Race, qui signifie augmenter les taxes sur le tabac pour faire en sorte que les prix du tabac soient suffisamment élevés pour décourager les fumeurs ou réduire les quantités qu'ils achètent pour consommer. Voilà donc, pour ce qui est des mesures, Empower, recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, Mouamadou, j'ai beaucoup d'amis fumeurs et chaque fois qu'on cause, ils me disent qu'ils vont arrêter de fumer, mais ils ne le font jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider dans ce sens ? Tout à fait. Pour aider, pour y parvenir, il y a des efforts individuels à faire et il y a des efforts collectifs. À cet effet, nous avons interrogé le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue et il est aussi le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Regardez ce qu'ils recommandent. Les personnes qui veulent arrêter de fumer doivent, sur le plan personnel, s'informer d'abord. Voilà directement mis en cause le rôle des hommes des médias comme vous. Décourager voudrait dire montrer aux intéressés quelles sont d'abord les compositions réelles du tabac et quels sont les diverses effets qu'il peut y avoir sur soi d'abord et aussi sur l'entourage. Mais ces personnes, au-delà de s'informer, peuvent se constituer. Nous avons vu des cercles d'anciens alcooliques, des cercles d'anciens fumeurs. En étant ensemble, on peut partager des expériences. On peut développer des thérapies de groupe qui peuvent permettre à toutes ces personnes d'avoir des moyens alternatifs qui permettront d'occuper l'esprit au lieu de le faire aller dans la dépendance vers les drogues ou vers l'alcool. Merci donc au professeur Jean-Marie Kayembe pour ces explications. Merci à vous, Mouhamadou Oumfa. On vous reverra jeudi prochain. On continue. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.